Vincent, Upwork met en relation des entreprises avec des professionnels freelance. Vous ne poussez pas vous-même en avant des professionnels à la mode Uber où le client n'a pas le choix, vous laissez le choix au client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux modes poussés par la marketplace ou choix laissé au client ou au vendeur ? Exactement sur les marketplaces de services où on est en relation des entreprises, des clients, entreprises ou particuliers avec les indépendants. Il y a deux types de modèles. Il y a un modèle top-down qui est le modèle Uber où la plateforme va définir quel est le prix, qui travaille, à quel moment, etc. Avec des choses un peu plus strictes. On pourrait dire que c'est la hand-dive en économie. Et puis il y a le modèle Airbnb qui est beaucoup plus bottom-up où Airbnb va prendre des photos, travailler le profil avec ces personnes. Et le client va vraiment choisir un appartement sur Airbnb, donc un profil. Donc ces deux modèles se trouvent. Et nous, sur Upwork, on est plutôt sur le deuxième modèle, sur le modèle Airbnb. Parce qu'effectivement, vous proposez des prestations qui peuvent être très diverses et avec des qualités diverses, contrairement à un Uber ou une achète, un déplacement. Et peu importe si c'est dans une voiture ou dans une autre. Donc là, le choix est important. Exactement, c'est très important. On est dans l'humain, peut-être même encore plus que dans le choix d'un appartement. On a envie de choisir la personne avec qui on va travailler en fonction de ses compétences, en fonction de son expérience, en fonction évidemment de son rating sur les missions précédentes. Et puis, en fonction du secteur, de la personnalité. Donc souvent, le client et le freelance vont se rencontrer avant de commencer la mission. Donc c'est effectivement très important. Ce qui permet d'avoir un bon fit entre toutes les personnes. parce que là, effectivement, on travaille sur de l'humain et pas sur de la commodities ou de l'achat de les marchandises. C'est parti. C'est parti. C'est parti.